Bonjour, je m'appelle Fanny, j'ai 28 ans, je suis consultante en communication, je fais de l'accompagnement stratégique et opérationnel auprès d'entreprises, surtout des PME, qui veulent booster leur visibilité, qui veulent se faire connaître, et du coup je les accompagne au quotidien, dans toute leur com, dans tout ce qui peut être logos, slogans, gestion des réseaux sociaux, mission relations presse, c'est assez varié. Je travaillais pour l'édition de deux magazines touristiques au Maroc, un sur Essaouira et un sur Marrakech, pour lequel j'avais des missions assez larges, puisque j'étais chef de projet, donc c'était aussi bien du démarchage commercial, de la mise en page pour l'édition du papier, de la rédaction web, de la gestion de réseaux sociaux, et j'ai été un petit peu formée sur tout ça, et du coup, quand je suis rentrée du Maroc, je me suis mise à mon compte. J'ai un parcours assez atypique, puisque justement, je n'ai pas du tout été formée en communication, j'ai un master en relations internationales, donc pas du tout en com, mais par contre, c'est ça qui m'a permis d'aller au Maroc, et de trouver du travail dans une agence. C'est vraiment là-bas qu'on m'a formée, qu'on m'a bien formée, donc du coup, pas du tout de formation spécifique en communication, mais purement du terrain, et puis après, se faire un petit peu la main, apprendre chaque jour, être attentif, et puis, quand même, de temps en temps, suivre des formations en ligne, ne pas hésiter à poser des questions, à compléter notre savoir pour aller plus loin. J'ai quelques journées type. Mon lundi, par exemple, est vraiment réservé à des clients spécifiques. Je ne prends jamais de rendez-vous en extérieur le lundi. C'est surtout de la mise en ligne, par exemple, le lundi, gestion des mails, mise en ligne des articles. Et après, au niveau de l'organisation, de manière générale, j'ai quelque chose d'assez spécifique. J'ai une boîte mail par client, ce qui fait que quand je travaille sur un client, généralement, je ne veux pas les autres boîtes mail pour ne pas être perturbée. Et après, non, j'ai un agenda. Je suis quelqu'un de très organisé, donc je sais assez bien prendre mes rendez-vous, je sais bien m'organiser dans ce que j'ai à faire. Généralement, le matin, quand je me lève, je sais ce que je vais faire. Je fais une petite to-do list pour être sûre de pouvoir bien gérer ma journée. Mais voilà, maintenant, ça fait plus de deux ans que je suis à mon compte, donc je sais combien de temps me prend chaque mission. Alors, ça a été en plusieurs étapes. Quand je suis rentrée du Maroc, je n'avais pas du tout de réseau en France, donc je suis surtout passée par des plateformes en ligne. Indeed m'a beaucoup aidée, 404 Works m'a aidée. C'est des plateformes sur lesquelles on peut envoyer son CV, mettre son CV en ligne, entrer en contact avec des gens qui recherchent des freelances. Donc au départ, ça a surtout été pas mal comme ça. Et puis après, c'est vrai qu'en région bordelaise, d'où je suis, j'ai tapé un peu aux portes des agences. Et voilà, et de fil en aiguille, c'est vrai que j'ai trouvé des clients. Il y a des clients qui reviennent tous les ans pour des missions ponctuelles. Et puis voilà, avec un peu d'expérience, on se permet plus aussi d'expliquer aux gens ce qu'on fait, pourquoi on le fait. Et du coup, il y a des missions qui se créent comme ça et les besoins qui viennent naturellement, je dirais presque. Je dirais que la rédaction revient un peu tout le temps, mais c'est très variable, enfin c'est varié. Ça peut être de la rédaction papier, ça peut être pour des sites web, ça peut être pour des articles, pour du blog, pour du dossier de presse, pour du communiqué de presse. Donc je dirais que c'est ce qui revient tout le temps, mais c'est jamais le même contenu, c'est jamais la même approche. C'est vraiment la possibilité de pouvoir travailler avec des clients différents. C'est-à-dire qu'en fait, on a un savoir qu'on peut appliquer à plein de clients et dans plein de domaines différents. On ne s'ennuie jamais. Les missions sont toujours très variées, les contenus sont variés. Et puis c'est très challengeant, en fait, tout le temps. Il faut être très créatif, il faut s'adapter à l'actualité, il faut s'adapter aux tendances, je dirais, actuelles. Et c'est ça, en fait. C'est la capacité de toujours se renouveler, toujours devoir répondre à un nouveau besoin et puis de rencontrer quand même régulièrement des gens et d'ailleurs de pouvoir les mettre en relation les uns les autres. Peut-être le fait d'être quand même plutôt seule au quotidien. J'essaie d'avoir des rendez-vous clients régulièrement, mais malgré tout, on est quand même souvent seul. Donc il est vraiment important d'essayer de s'entourer de gens aussi bien ses proches que les professionnels, d'avoir toujours un petit milieu, connaître des gens auprès de qui on peut se rapprocher pour, comme je disais au début, compléter ses compétences et puis pouvoir aller plus loin avec les clients, proposer des nouvelles choses. J'aimerais surtout les premiers mois, peut-être les premières années, le démarchage, parce que ça demande quand même de la confiance en soi. Donc je pense que ça, c'est quand même une des plus grosses difficultés, prendre confiance et conscience de ce qu'on est capable de faire, de ce qu'on sait faire. Créatif, c'est sûr. Être attentif à ce qui se passe, de manière générale, que ce soit l'actu, que ce soit les tendances, je ne sais pas, même la mode, l'architecture, c'est des choses qui vont vraiment avoir un... qui vont pouvoir rythmer la communication, nous donner de nouvelles idées. Mais après, ce qui est sûr, c'est qu'il faut être attentif aux besoins du client. Je ne vais jamais rencontrer un futur potentiel client sans avoir vraiment pris connaissance, bien sûr, de ce qu'il fait, mais aussi des possibles améliorations, en fait. Donc je vais regarder son Facebook, je vais regarder son site, tout ce qui est à ma disposition et qui est public, je vais le regarder et je vais faire un mini-audit. Je ne vais pas m'étaler trois heures, mais voilà, regarder un petit peu ce qui me semble aller, ce qui me semble moins bien aller, pour que quand on se rencontre, être capable de lui dire, effectivement, je pense qu'on peut peut-être travailler là-dessus, améliorer telle chose, est-ce que vous avez une newsletter ? Voilà, avoir une certaine connaissance et une certaine idée de ses besoins pour pouvoir l'aider, tout simplement. Donc moi, je travaille à peu près avec une dizaine de clients mensuellement. J'ai la chance et le plaisir d'avoir des clients aussi bien sur Paris, en région bordelaise, dont je suis originaire, et au Maroc, puisque j'y ai vécu quand même trois ans. Au Maroc, c'est surtout tourisme et hôtellerie. En région bordelaise, je travaille avec deux magazines, un en purée d'action papier et un en stratégie digitale. Et je travaille ponctuellement avec un festival d'art contemporain pour lequel je fais de la relation presse. Ah oui, et sur Bordeaux, j'ai aussi un partenaire qui fait des cosmétiques bio. Et sur Paris, je travaille avec une application web et avec une marque de lingerie. Dans la mesure où, dans cette activité-là, on a juste besoin d'un bon téléphone, enfin, d'un téléphone qui sache faire des bonnes photos et d'un ordinateur, on gagne assez vite sa vie. J'ai choisi le statut auto-entrepreneur parce qu'il me semblait être le plus simple au départ, parce que je suis toute seule et qu'il fallait monter une première marche. et finalement, il me convient très bien. En fait, au départ, c'est un petit peu compliqué de fixer ces tarifs quand on crée seule entre l'entreprise parce qu'on ne sait pas trop ce que font les autres, ce qu'attend le client. Donc, on l'apprend vraiment petit à petit, en fonction des missions. Et je dirais que ce qui est important, c'est toujours nous, nous y retrouver et que le client s'y retrouve aussi. Il faut que ce soit d'une certaine manière équitable et qu'on soit à la fin satisfait quand le client signe, qu'on ne se dise pas mince, j'aurais pas dû faire ce tarif-là. Généralement, le devis correspond à une mission, une tâche, un montant. Quand il y a beaucoup de tâches, quand c'est un petit peu... Par exemple, quand on travaille mensuellement avec quelqu'un et qu'il y a des mois où on travaille plus, des mois où on travaille un peu moins, des fois c'est de la stratégie, des fois c'est plus de l'opérationnel, le mieux, c'est quand même de faire un forfait. mensuel. Voilà, comme ça on s'y retrouve, le client il s'y retrouve, mais on nous y retrouve sans avoir à calculer. Alors là, j'ai travaillé tant d'heures, là j'ai travaillé tant d'heures. J'ai connu le portail essentiellement en faisant des recherches justement liées à l'auto-entreprise. Les questions... Déjà les questions sur la création, mais aussi les questions sur l'acre au début et plus récemment sur le fait d'avoir un client à l'étranger et la TVA. Voilà, pour des questions précises, c'est vrai que finalement, c'est le premier site qui sort, c'est celui qui est fiable et que j'ai pris pour habitude de consulter. Facebook, il y a des actus qui ont l'air intéressantes et qui vont me ramener vers le site. Mais quand j'ai une vraie recherche à faire, je passe directement sur le site. Ce que j'apprécie vraiment, c'est la clarté de l'information. C'est-à-dire qu'on fait une recherche, on a une réponse en quelques lignes, on n'est pas obligé de lire à un pavé pas possible ou qu'on ne comprend pas et où finalement, on ne trouve pas notre réponse. Au moins là, c'est assez efficace. Vraiment se faire confiance parce qu'au début, c'est ça qui, selon moi, pose le plus problème. Mais honnêtement, il y a vraiment plein de choses à faire. Il y a plein de petites entreprises qui ont besoin de gens comme nous pour les aider, pour les accompagner. C'est des gens qui, potentiellement, peuvent nous faire confiance, qui seront attentifs à nos capacités. et du coup, vraiment, oui, y aller, ne pas avoir de doute. Et puis après, on apprend de toute façon, on n'est jamais seul et puis ça ne peut qu'aller bien.